Bras Faso, les brasseries du Faso, jadis fleuron de l'industrie burkinabé, aujourd'hui cimetière de machines en pro aux intempéries, est devenu le gîte de reptiles de tout genre. Implanté à Sirmissin dans la commune de Komsilga, cette usine employait au moins 600 personnes. Le Burkina Faso va assister à une révolution industrielle avec l'apparition en 2002 des premières sucreries dans du PET, le polyéthylène teraphtalate, une matière plastique utilisée pour la fabrication de bouteilles pour boissons. En plus des nombreux emplois créés par l'entreprise de ce PDG, premier promoteur d'une industrie de cette dimension, le Burkina Faso entier, dont l'agriculture et l'industrie sont le moteur, en tirait une fierté énorme. L'engouement des populations pour les boissons sucrées amène le promoteur à diversifier ses produits. Dès lors, une gamme variée de bières était en projet. Malheureusement, ces bières ne vont jamais dépasser le stade de projet. Ces millions de bouteilles ne recevront jamais la moindre goutte de houblon. La cause, indifférent avec une des institutions bancaires de la place, occasionnant l'arrêt de l'usine. La justice se saisit du dossier et prononce la liquidation de l'usine, plongeant promoteur et travailleur dans le désarroi. La brasserie est de nos jours la propriété de l'état burkinabé. Le PDG peut se féliciter d'avoir été le pionnier de l'industrialisation à grande envergure au Burkina Faso. Dès son initiative, sont nées plusieurs autres industries dans des domaines variés. Même si ces précurseurs de la grande industrie burkinabé a trébuché, ces cadets promettent maintenir le flambeau allumé par celui qui reste une référence pour eux. Bravo au fer de l'anse pour l'éveil de conscience de la jeunesse qui rêve grand désormais. Inspirée par le courage et l'expérience de son ami et aîné, un homme d'affaires burkinabé décide de se lancer dans un secteur tout aussi porteur. Le bébé qu'il porte dans sa tête et son cœur depuis 2012, c'est la Sonatab, la société nouvelle africaine des tabacs. Construite sur 5 hectares aux encablures de Ouagadougou, la Sonatab est une usine moderne avec des machines de dernière génération. Malgré une rupture abusive de contrat de sa banque partenaire, soldée par une décision judiciaire, condamnant cette dernière à la dédommager, et qu'elle tarde à s'exécuter, et contrairement à ce qui est dit dans des publications, la Sonatab est sortie de terre, est bel et bien construite, avec des machines montées, le personnel formé, et n'est plus qu'à deux doigts de lancer ses activités. L'usine comprend en effet deux magasins de 2000 m2, et un de 1000 m2. L'atelier principal donne sur des machines acquises à des coûts de milliards de francs CFA. La production devrait démarrer depuis 2014, mais hélas, que d'embûches sur le chemin du nouveau promoteur. Les machines ne demandent qu'à vrambiller, mais vont attendre vainement la matière première, qui a fini par sécher dans ses cartons stockés dans ce magasin. Qu'est-ce que de pertes avant le démarrage ? Pourtant, à l'extérieur, le bâtiment administratif bâti en une meubles R2 sur 600 m2 attend le personnel. Des bureaux et une infirmerie y sont prévus. L'aspect environnemental n'a pas été occulté, avec les reboisements y opérés, rendant l'espace convivial et aéré. En plus du R2, un réfectoire et une cuisine sont déjà construits. La Sonatab, c'est aussi un cadre sain pour les travailleurs. Les équipes de nu pourront se relayer dans les dortoirs déjà prêts. Mais qu'est-ce qui a bien pu motiver des investisseurs nationaux à se lancer dans ce domaine ? La réponse n'est pas à chercher loin. Le patriotisme existe aussi dans le milieu des affaires. Une usine comme la Sonatab, c'est au bas mot 150 emplois qui sont créés et les retombées sont aussi bien pour les jeunes et les femmes de par les emplois créés que pour le promoteur et l'État burkinabé. Pour montrer à quel point les porteurs de projets croient dur en leur affaire, la Sonatab s'est payé le luxe de bitumer le tronçon de la RN3 jusqu'à l'intérieur de l'usine. La Sonatab, tout comme Brafaso, ont exploré des domaines où il existe des initiatives similaires qui réalisent de gros chiffres d'affaires chaque année. Mais pourquoi ces projets portés par les nationaux ne prospèreraient pas ? se demandent les deux promoteurs. Après des années d'attente, non observant les obstacles et les difficultés qui ont jalonné et continuent de jalonner l'avènement d'une autre industrie de tabac dans le pays, le promoteur refuse de laisser mourir le bébé qui l'a porté et dont il s'est occupé en investissant autant de fonds. Les promoteurs ont investi plus que leur rapport personnel et attendent toujours de la part de la banque. Aujourd'hui, avec le feuilleton judiciaire qui l'oppose à cette dernière, ils se demandent s'ils se seraient engagés dans un tel partenariat, se dit-il avec le recul. Engrangés autant de fonds dans une affaire et se voir lâchés sur la dernière ligne droite pour non-respect et de façon unilatérale d'un accord de financement signé, la Sonatab et ses premiers responsables se posent toujours des questions. Cependant, ils sont convaincus que leur projet verra le jour si ce n'est déjà fait vaille que vaille. C'est pour cette raison qu'ils s'en remettent à la justice afin que tout le droit soit dit et demeurent convaincus que la vérité triomphera un jour. En attendant le premier produit de la Sonatab sur le marché, le promoteur s'adonne à ses activités agricoles et à l'image de ses arbres qui donnent déjà des fruits, la Sonatab arborera bientôt ses propres fruits. Sous-titrage Société Radio-Canada